Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyechrétien.com Docteur Michel, c'est un plaisir de vous accueillir encore cette semaine pour réviser la leçon 10. C'est toujours un plaisir d'aller avec nos amis et sous l'influence de l'esprit du Très-Haut pour examiner ce qui nous est soumis comme parole. Sans plus tarder, dites-nous comment a été votre semaine. Très bien, la même fatigue, on travaille dur. Le Tout-Puissant nous protège et la communication va bien avec nos amis, nos auditeurs. Il nous bénit et que ce n'est pas béni. Alors, tout va bien au nom du Dieu de l'heure. Oui. Mais comment a été la semaine dernière ? Tout va bien pour nous aussi, pour la famille, Martine, les enfants, moi-même et la famille qui est au pays. Tout le monde va bien. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant pour son amour envers ses enfants. Voilà, c'est-à-dire. Et cette semaine, c'était la dernière semaine des programmes que nous avons eus en collaboration avec le frère Almonor de Chicago. Ah, OK. Et la semaine passée, on a eu la série questions-réponses, deuxième partie. C'est ça. Et c'est posté sur le site pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Et il y aura mes interventions aussi. Ce sont des exposés en créole, pour ceux qui parlent créole. Et il y a des personnes qui ne parlent pas créole, mais qui comprennent le créole. Ils peuvent aussi les écouter. J'ai vu même une brève réaction par rapport à la deuxième session en question. Il y a quelqu'un qui nous dit que la Bible dit que les distributs d'Israël sont en Europe. Oui, j'ai vu cette question. Ça, c'est une fausseté. Oui, oui. Mais quand même, je profite de l'occasion pour dire aux amis que vous n'allez pas rester là. Ce n'est pas la dernière intervention sur les origines bibliques et l'histoire de l'Histoire. Alors, nous allons continuer nos séries de présentation avec le Dr. Michel. Mais vos questions seront toujours les bienvenues. Vous pouvez les envoyer à l'adresse suivante, info.lefoyerchristien.com Nous voulons saluer quelques amis aujourd'hui. Comme d'habitude, Dr. Michel, nous voulons saluer petit homme qui, Kinsley. Il y a aussi notre petit frère James, qui est James petit frère. En Guyane française, Victor Combo au Cameroun, frère Ezekiel, Bonjelima, Benti. Il y a notre frère Diony Luxama, que nous saluons. Nous saluons la sœur Sonia Julien et sa famille en République dominicaine. Nous voulons saluer notre sœur Patricia, l'infatigable, qui nous appelle et qui nous envoie des textos des fois. Oui, et nous saluons mamie Robert Jo et mamie Elinette Joseph, qui nous regardent au Massachusetts. C'est nos deux mamans, la maman de Martine et ma mère. Formidable. Alors, salut à tout le monde. Oui, oui. Dieu nous bénisse continuellement. Ces gens-là sont tous des fidèles auditeurs de l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyerchristien.com et nous saluons tous les autres auditeurs qui nous regardent un peu partout à travers le monde. Vous êtes toujours bienvenus à regarder ces présentations que nous vous offrons chaque semaine à l'étude de la parole de Dieu. Avant de débattre notre leçon, la dixième, qui est titrée « L'esprit, la parole et la prière », nous allons demander à Dr Michel de nous conduire dans la prière. Prions, notre Père du Puissant, que ton Saint-Long sera béni. Dieu a toujours été bon envers nous. Tu nous as criés, tu nous as soutenus, tu nous as rachetés. Nous venons devant toi pour que tu te glorifies à nous, pour que tu te glorifies dans la vie de chacun de nos amis, pour que cette parole, cette quête, ce mouvement de la recherche de la vérité qui nous conduit vers toi, puisse être guidé par ton esprit en tout temps. Alors, nous ouvrons le cœur de nos amis, de nos auditeurs à toi. Nous ouvrons la porte de leur foyer. Nous t'invitons, Père, à les baptiser tous de ton esprit et à te glorifier en nous, qu'il en soit ainsi. Au nom de Yahushua, le Messie. Amen. Amen. Dr Michel, il y a eu des questions cette semaine. Mais nous voulons re-saluer encore les amis qui sont branchés à l'étude de la parole. Alors, si vous voulez poser des questions, chers amis, vous pouvez, pour vous qui êtes branchés sur le groupe WhatsApp du foyer chrétien, vous pouvez toujours envoyer vos questions par voie audio, comme le frère Kambou l'avait fait cette semaine. C'était un long message, mais on va résumer ça. Puisque le frère Kambou était un peu bouleversé par la leçon de la semaine dernière, la leçon 9. Et dans cette leçon, il a même mentionné, à partir de quel moment vous avez répondu à une des questions que j'avais posées, à savoir, est-ce que vraiment, est-ce que l'esprit ne va pas nous diriger vers une religion? Et vous avez répondu. Et d'après votre réponse, il a dit que, vous avez dit que l'esprit ne va pas nous conduire dans une religion quelconque. L'esprit ne va pas faire ça. Et est-ce que l'église aussi doit avoir un label? Il est un peu confus. Et deuxième aspect de sa question, quelle version de la Bible qu'il doit adopter? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à notre frère Kambou? Alors, j'ai effectivement dit, d'après ce qui est arrivé ici, quand on examine les fondements des doctrines, des dénominations à la belle, aujourd'hui, il est clair que l'esprit ne va pas nous conduire dans cette dénomination-là. J'aime faire référence à Révélation 17, par exemple. Mais je sais que l'esprit du Dieu de l'Hérault va nous conduire dans toutes les voies du Dieu de l'Hérault. C'est une église, une dénomination, aujourd'hui, parmi ce qu'on appelle, on peut les appeler n'importe quoi, je ne sais pas, catholiques, j'avais mentionné catholiques, islam, baptistes, etc. Nous sommes tous dans un gouffre. Nous sommes plongés dans un gouffre théologique et l'esprit ne va pas nous révéler. Ce n'est pas l'esprit qui nous révéler, etc. Ce n'est pas l'esprit du Dieu de l'Hérault, en tout cas. L'esprit nous conduit justement dans les vérités du Messie pour que nous cherchions la fin du Dieu de l'Hérault. Il fait un temps, Pierre, tu sais, je croyais qu'en étant jeune Adventiste, je suis automatiquement sauvé. Il y a beaucoup plus que ça. C'est faux, évidemment. Et vous menez à un jeune catholique aujourd'hui, il va vous dire, bon, mais il se croit être sauvé. J'ai même entendu celui qui est l'ancien évêque de Rome, le, comment il s'appelait, Bénédic. Je ne veux pas l'appeler le pape parce qu'il n'est pas mon père. L'évêque de Rome, Bénédic XVI, je pense qu'il s'appelait, qui disait que les protestants ne seront pas sauvés parce que lui, il croit qu'il va être sauvé. OK? Mais quand on examine les fondements des doctrines de l'ensemble des dénominations religieuses aujourd'hui, j'ai bien dit dans la présentation, quand on examine les fondements théologiques de l'islam, les fondements théologiques du christianisme, on est totalement à côté. OK? Et ce n'est pas l'esprit qui nous a amenés dans ce bouffaut-là. Parce que, j'espère avoir clarifié ma pensée. Alors, attention au label, parce que je suis bâti, je suis sauvé, je suis abattie, je suis sauvé. Non. C'est pas ça, l'esprit ne vient pas nous poser ce genre de label sur nous. Il nous amène vers le Dieu le puissant, vers sa loi, vers l'obéissance à sa loi. Il nous, il fait de nous des êtres spirituels. Parce qu'il y a une différence entre être religieux et être spirituel. Il veut faire de nous restaurer en l'image du Dieu très haut et restaurer la domination de l'esprit de l'intemporel sur l'intemporel de l'esprit sur le matériel. OK? C'est ça, le travail de l'esprit. Deuxième aspect de la question de mon frère, c'est quelle version de la beauté? Nous utilisons ici, sur cette table, j'utilise la version King James Version. Et ensuite, je regarde la Bible hébraïque, ce que je l'appelle le Hebrew Bible, c'est le livre d'anglais. Et on lit beaucoup d'articles, on regarde des présentations historiques, je lis des articles, j'utilise des sources combinées. Huit secondes, d'ailleurs, écoutez, si on reste dans huit secondes, on passe, on risque de passer à côté. Donc, il faut fouiller partout pour trouver. Il faut chercher le tout puissant dans l'histoire. Et l'autre question que nous avons, c'est de frère Michel Extra. Il avait posé plusieurs questions, mais nous allons répondre à une d'entre elles. Il parle de la dernière fois, la dernière fois qu'il avait posé une question. Il a bien compris la réponse sur le mot Elohim, qui peut être un pluriel de majesté, le nous, mais il aimerait aussi que vous lui donniez une explication sur un autre mot au nom de Dieu qui est Adonai, qui veut dire Mercier. Ok. Alors, j'ai fait une petite recherche sur sa question. C'est que la syntaxe de l'anglais, ou bien la syntaxe de la langue française, ce n'est pas la même chose que la syntaxe de l'hébreu. Ce que notre frère doit comprendre, c'est qu'il y a des mots en hébreu qui n'existent pas sur la forme singulière au sens des langues anglaises, françaises, qui sont essentiellement plus réelles. Il n'y a pas de singulier, c'est comme ça la langue hébraïlle. Ok. Quand on, l'un des textes, par exemple, que les gens essaient de traduire, c'est le, cette discussion entre Nicodème et le Messie. Quand il dit, je te le dis aujourd'hui, comment le dire? C'est parce qu'en l'ébouille, il y a justement le ployel. Je vous le dis aujourd'hui, si vous ne, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas le royaume. Les gens ont des difficultés. La version King James a bien réagi. C'est-à-dire, je vous le dis aujourd'hui, si un homme ne naît de l'eau et de l'esprit, il ne peut pas entrer un royaume. Pourquoi cette distinction? Il y en est pour eux. Il y a un seul pronom. Mais ils ont été obligés dans la traduction de décanter tout cela. C'est-à-dire, je te le dis, si tu n'es pas né de nouveau, ça veut dire que cette règle-là s'appliquerait seulement à Nicodème. Ce qui est différent, c'est-à-dire, je te le dis, si un homme ne naît de l'eau et d'esprit, ça fait une différence. La réglise vient de l'ébouille. Il est devenu, excuse-moi, la réglise vient générale maintenant. Donc, il y a cette différence de l'ébouille. C'est un mot-là le nom, Adelaï, c'est un nom qui est essentiellement pluriel. Et c'est pour ça que les gens ont traduit, ils sont obligés d'adopter, d'adapter leur syntaxe à la syntaxe de l'ébouille. Ils tombent sur des difficultés qu'ils ne peuvent pas expliquer. Voilà. J'espère qu'il a compris. Oh, il a bien compris. Il a bien compris la réponse. Oui. Il y a le frère Maty Otahine Sinéas qui a posé sa question qui concerne Mathieu Vintuit. Je pense qu'on avait déjà en quelque sorte répondu à la question, mais il voulait savoir pourquoi les trois sont mentionnés ensemble. Alors, vous dites que le Saint-Esprit est un souffle ou une puissance. Est-ce que c'est vous qui l'avez dit ou bien c'est dans la Bible qu'on le trouve? Voilà. Alors, je retourne à moi. On a répondu à cette question à plusieurs reprises, mais sauf que quand on répond au milieu de la discussion, je pense que nos frères ne payent pas attention à cela. Je réfère à mon frère à deux textes qui nous ont été proposés dans la deuxième leçon de cette brochure. Dans la deuxième leçon, dans la leçon du 8 janvier, on nous a proposé deux textes. Jean 3 verset 3 à 8 et Ézéchiel 37 les versets 5 et 9. Pas à 9, mais verset 5, verset 9. Dans Jean 3 verset 3 à 8, c'est la discussion du Messie avec Nicolème. Il a comparé l'Esprit à un vent. Et c'est ce qui est discuté. Je demande à mon frère de prendre s'aboucher et de regarder la discussion qui est dans cette partie-là. Parce qu'on parlait de la difficulté de définir l'Esprit. Et j'avais objecté aussi à cela. Pourquoi chercher à définir l'Esprit et l'enfermer dans des formules théologiques? Je n'arrive pas à comprendre. Mais en tout cas, on fait la discussion. Le Messie lui-même a parlé de l'Esprit comme un vent qui souffle. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Tu constates son effet. Ok? Le Messie lui-même a parlé comme ça. Et dans Ezekiel, il a dit qu'il a comparé l'Esprit à un souffle, à un vent encore. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas ma conception théologique. On l'a retrouvé dans les Écritures. Alors, qui souligne la difficulté de comprendre l'Esprit. Et même la tentative d'essayer d'enfermer, je le redis, l'Esprit dans une formule théologique est une erreur. nos discussions de phénomènes dans nos transcendatales qui nous dépassent, qui nous transcendent. Alors, chercher à comprendre et à expliquer tout, c'est de l'ordre de l'impossible. Voilà. Bon, je pense que l'heure est à la leçon maintenant. Il y a d'autres questions, mais nous ne pouvons pas les répondre aujourd'hui. Je pense que nos amis vont être patients envers nous puisqu'on va arriver à un séjour à leurs questions. Et ils vont continuer. Vous pouvez toujours continuer à interagir avec nous. Merci pour la question. Voilà. L'Esprit, la parole et la prière. Et le verset de mémoire, les versets de mémoire, nous les trouvons dans Romains 8, 26 et 27. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui saute les cœurs sait à quoi tend l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ceux que j'aime ici, ils n'ont pas utilisé le Saint-Esprit. Ils utilisent l'Esprit. Alors, c'est ça qui, des fois, cause un petit peu de confusion. Dans le titre de la leçon, ils ont mis le Saint-Esprit, la parole et la prière. Ensuite, le verset à mémoriser nous dit de même aussi l'Esprit. Il parle de la même chose, j'imagine. Quel lien faites-vous entre les versets de mémoire et le titre de la leçon? Mais, mais, mais avant tout, est-ce que vous pouvez, j'imagine que c'est ça que vous allez faire, essayer de disséquer les trois, l'Esprit, la parole et la prière et faites-nous une définition de tout ça. Ah, le lien. Premièrement, il y a une, le titre est lié au verset par une erreur sémantique que tu as bien fait de souligner. Et dans cette lettre, dans ce passage, Paul, dans son épître au romain, a parlé de l'Esprit. Il n'a pas parlé du Saint-Esprit. Et ça confirme tout ce que nous disions tout au long de cette leçon-là. Et j'ai pris le temps de croiser partout où il y a cet esprit qui est une émanation de Nice et qui a été confirmé à Constantinople. OK? Nice, 325, Constantinople, 380. Maintenant, à part cette remarque de forme qui est néanmoins importante, parce que quand l'esprit vient en nous, il transforme nos langages, il transforme nos compréhensions. s'attache à ce langage-là qu'on continue à répéter. Et même dans la dernière partie de la leçon de cette semaine, je compte qu'il y a dix fois de chaque jour qu'on nous martèle, je dirais, qu'on martèle ce concept-là et ça fait partie de nous. C'est pour ça qu'il est très difficile à un certain moment donné de nous départir de ce genre de langage-là. Mais quand nous recevons l'esprit du Tout-Puissant, il change de langage aussi. Alors, l'esprit, la parole et la prière. La parole est définie comme esprit et vie. Et nous maintenons cet esprit-là, nous maintenons cette vie-là par la communication continuelle, notre communication continuelle avec le Tout-Puissant. L'esprit nous conduit dans toute la parole du Dieu Cléo et nous devons chercher cette parole d'abord dans ce livre parce que ce livre contient partiellement de la parole du Tout-Puissant. Nous en ferons l'histoire de ce livre un jour et il y a aussi une partie de la parole qui n'est pas consignée ici. Et même Jean l'a dit, ça c'est une synthèse. Et il y a beaucoup d'autres vérités. Où se trouvent ces vérités ? Ces vérités se trouvent dans l'histoire, dans d'autres écrits que les païens, les romains, ce sont des païens, les grecs, c'est des païens, qu'ils ont laissés de côté par convenance, par nécessité d'adapter cette parole à leur culture. Alors nous devons chercher et retourner aux sources. Et c'est l'esprit du Dieu Cléo qui nous conduit parce qu'il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de doctrine, il y a beaucoup de choses qui nous disent. c'est la vérité qu'il y a même des erreurs. J'en vierge là-dessus parce que je veux me retenir sur cette question-là. J'allais évoquer l'islam par exemple et qui vont nous dire des gens qui vont distiller un genre de poison dans nos croyances pour nous dire c'est la vérité, venez-en, vous allez être sauvés. Et même dans la dénomination chrétienne, demandez à chaque groupement chrétien, à chaque dirigeant nous avons la vérité. Mais nous sommes vraiment divisés. Quel est le problème? Nous n'avons pas l'esprit qui nous conduit dans toute la voie. L'esprit ne vient de la part pour nous révéler une partie de la vérité. L'esprit vient pour nous révéler toute la vérité. En sorte que quand le Messie allait quitter ce monde, qui l'a remplacé? Il a dit vous recevez cette puissance survenant sur vous et l'esprit qui a baptisé les premiers disciples, les premiers dirigeants de la chambre haute sous forme de l'âme de feu. N'est-ce pas? Et c'est cet esprit-là. Et nous, c'est pour cela tout au cours de la leçon, la première demande, la prière, c'est une conversation avec les Tout-Puissants. N'est-ce pas? Premièrement, quelle est la position que nous devons avoir quand nous venons devant le Tout-Puissant? Qu'est-ce que nous devons demander? Quelles sont les conditions pour que le le monde soit accepté et que nos prières soient exaucées? Et je pense que c'est l'ensemble de la leçon et c'est ce que le texte est en train de nous suggérer. Et même quand nous savons tout cela, nos prières ne seront jamais conformes à la volonté du Dieu Tout-Puissant et l'esprit quand il vient en nous il transforme nos prières. Et il nous accorpe pour en sorte que le Tout-Puissant entend les prières transformées et nous répond. Et parfois nous continuons à demander ce que nous considérons comme conformes, comme corrects pour nous, comme correspondants à nos besoins ou à nos désirs, mais l'esprit ne va pas se soumettre à nos désirs. L'esprit est là pour nous emmener à faire la volonté du Dieu Tout-Puissant et c'est pour ça qu'il y a ce conflit. Il y a le moi qui est dans nous qui cherche à s'exager et à se satisfaire mais il y a la volonté du Dieu très haut qui doit être au fait de nous. Et nous pourrons voir aussi, l'auteur nous dit dans la partie où il est titré la prière qui plait à Dieu, l'auteur nous dit que souvent nous prions pour que Dieu fasse ce que nous voulons plutôt que ce que Dieu veut mais la Bible nous dit aussi si tu fais de l'éternel tel délice il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que là il n'y a pas un problème puisqu'il faut qu'on ait des désirs. Il y a des choses dont nous avons besoin. voilà. Alors, comment faire du très haut du Dieu très haut nous l'église. Du très haut le Dieu qui est éternel le Dieu qui est tout puissant le seul vrai Dieu créateur comment faire de lui nous l'église. Nous faisons du très haut nous l'église. Quand notre âme nous rends conscients de sa présence et que nous adoptons la vraie position du pécheur devant lui. La vraie position du pécheur bien d'après Andrew Murray que j'ai souvent cité qui a beaucoup écrit sur la prière se résume en deux concepts. Un L'humilité De L'abandon total Il y a un bon petit livre que j'invite nos amis qui peuvent comprendre l'anglais à acheter et à lire ça s'appelle Humility and Absolute Surrender Qu'est-ce que ça veut dire l'humilité ? Quand mon âme me rend conscient du Dieu de Réau de la présence du Dieu de Réau je réalise comme à travers un miroir que je ne suis rien absolument rien et je dépends complètement du Dieu de Réau pour me valider pour me transformer pour me rendre capable de le servir et comment mon âme est consciente c'est par sa parole il est aussi par qui est par sa parole alors quand je suis dans cette position d'humilité je me remets entièrement au Dieu de Réau pour me transformer je reste en communication avec lui son esprit demeure en moi sa parole est en moi alors mes idées mes désirs sont informés c'est un anglicisme que j'emploie là c'est à dire quand je dis que mes idées sont conformes sont devenues conformes à ce que le Tout-Puissant veut pour moi en sorte que on a déjà dit Pierre le chemin de la croix c'est le chemin de la mort l'humilité quand on atteint ce niveau que l'esprit nous amène dans cette position d'humilité le moi est mort mes désirs mes besoins sont transformés aussi ils sont alignés avec ce que le Tout-Puissant veut pour moi ok en sorte que quand je prie je vais toujours prier selon ce que mon Dieu veut pour moi ma prière est exorcée et c'est l'esprit qui va faire ce travail c'est l'esprit qui fait ce travail c'est pour ça sans le don de l'esprit du Dieu très haut il est impossible pour nous d'être transformés et d'être conformés à la volonté du Dieu très haut il est impossible pour nous de faire le lui de l'hôte d'hélice on peut prendre l'exemple je suis dans l'enseignement il y a des étudiants on aime tous nos étudiants et dans un foyer on a des parents ont plusieurs enfants mais il y a des enfants comme moi j'étais dans l'esprit de mes parents de mes grands-parents j'avais une place à part ils aimaient les petits-enfants ils les aimaient tous j'étais levé par mes grands-parents en parenthèse mais j'avais une place à part pourquoi ? ils aiment ça quand tu obéis parfois même si ça c'est pas ce que tu voulais mais tu dois le faire plaisir je l'aime mon grand-père je l'aime ma grand-mère je fais ça à volonté je fais ce qu'il voulait et quand je suis en désaccord je viens respectueusement j'explique pourquoi mon grand-père est toujours d'accord avec moi alors en sorte que j'ai toujours il communique avec moi alors qu'en est-il du Dieu très haut dans la famille dans les familles aussi il y a des enfants on aime les parents aiment tous les enfants mais il y a un un enfant ou deux qui se taille toujours une place à part par le genre de rapport d'obéissance d'amour que cet enfant-là va manifester c'est pas parce qu'on aime plus que l'autre mais cet enfant se taille une place on n'a pas créé cette place pour l'enfant c'est l'enfant qui prend sa place alors c'est comme David le tout-puissant l'a appelé l'homme selon mon cœur c'est pas parce que David était un homme parfait qui n'a jamais péché qui n'a jamais commis d'erreur mais c'est un homme qui est humble qui se remet totalement à son Dieu qui reconnaît ses erreurs qui les confesse qui est prêt à faire tout ce que son Dieu lui demande de faire dans ses rapports avec son pocher dans son rapport avec le tout-puissant là on fait du théor nos délices nos désirs ses désirs sont nos désirs le moi disparaît mais c'est ça qu'on appelle faire du théor j'aime bien la façon de vous avez fait cette différence quand on n'a pas l'esprit en soi quand on a l'esprit en soi quand ce qu'on va demander ce n'est pas pour nous faire plaisir mais c'est pour faire plaisir à notre Dieu et souvent quand nous prions nous essayons de manipuler notre héros et pourtant on ne peut pas le manipuler mais on essaie parce que je peux demander un changement dans votre vie mais c'est pour mon bien pour me satisfaire je veux qu'il soit plus gentil pour qu'il me pose moins de problèmes alors il faut il faut essayer d'éviter ces choses ces prières que tu sois parce que si la personne si mon frère ma soeur mon frère ou ma soeur qui me pose des problèmes être transformé c'est pour la gloire il veut se glorifier en moi il veut se glorifier de ma soeur de mon frère qui m'a blessé qui m'a fait du mal mais il veut se glorifier alors glorifier toi dans tous tes enfants voilà alors jean 15 nous dit jean 15 7 nous dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé demandez ce que vous voudrez alors est-ce qu'il n'y a pas un problème ici il n'y a pas de problème parce que dans la position ce qu'on a défini et je m'inspire dans la bonne position du pécheur face à son Dieu plus que le moi est mort mes désirs disparaissent ok parce que vous êtes devenu le désir de la chair disparaissent je ne cherche pas à me satisfaire je ne cherche pas à m'exalter je cherche à satisfaire mon Dieu je cherche à exalter mon Dieu parce que sa volonté c'est ma volonté ma volonté disparaît disons c'est sa volonté qui est dans moi alors ce que je demande il me l'accorde et mes désirs sont ça il n'y a plus de différence dans nos vies souvent on essaie de faire une différence entre le religieux et le séculier et on se dit bon aujourd'hui nous sommes nous allons à Dieu à cette heure là et puis les heures du matin par exemple c'est pour moi les heures du soir c'est pour Dieu est-ce que c'est pas un problème de faire cela est-ce qu'on doit totalement tout ce qu'on fait bon comme l'apôtre le dit aussi en mangeant quand nous mangeons quel que soit ce que nous sommes en train de faire nous devons le faire pour lui la sécularité c'est un vaudor c'est une forme d'exaltation de soi au mépris du spirituel le religieux c'est le fait de me conformer à l'ensemble de normes comme les pharisiens républicains le fait c'est les gens qui aimaient la loi qui observaient la loi qui ont agrandi qui ont augmenté ces lois-là c'est une idée très religieux mais le être religieux ce n'est pas une position qui m'emmène le Messie on l'emmène vers le salut je dois être spirituel je peux être religieux sans être spirituel mais si je suis spirituel je veux être religieux qu'est-ce que ça veut dire être spirituel c'est-à-dire c'est exactement ce que je viens de décrire mon âme est rendue mon âme me rende conscient du Dieu très haut qui me permet de voir mon insignifiance à travers le miroir de son éternité et de sa sainteté je me remets à lui comme un fils pécheur pour qu'il me transforme et je le sers profondément dans mon cœur dans mon esprit dans mes pensées je cherche sa volonté son esprit aide à moi sa parole aide à moi me transforme et conforme mes désirs mes pensées à ce qu'il veut à sa volonté et le processus de restauration de son image s'effectue en moi et de restauration de sa ressemblance je lui ressemble par la pensée alors je suis spirituel quand on est spirituel on est religieux mais être religieux ne veut pas dire qu'on soit spirituel aussi alors c'est cette dynamique là il n'y a pas de conflit en disant tout ce que nous demandons nous recevons et parce que nous ne demandons pas la bonne chose nous devons demander l'esprit qui quand il vient nous transforme et l'esprit vient j'aime l'idée que l'esprit vient comme un package quand l'esprit vient il règle tout mes problèmes de famille si dans une famille je suis spirituel ou bien le mari est spirituel la femme de la part il y a toujours un problème parce qu'il y a le moi qui lutte contre les spirituels mais quand les deux sont spirituels les problèmes sont réglés et nous le sommes nous ne pouvons pas être spirituels par nous-mêmes c'est l'oeuvre de l'esprit dans la mesure où nous acceptons l'esprit alors c'est là le problème physique le problème de maladie c'est réglé le problème matériel c'est réglé alors comment j'accepte Dieu j'accepte le travail de l'esprit j'ai la foi et je demande à Dieu de venir accomplir son oeuvre c'est l'une des plus d'amuières viens accomplir ton oeuvre viens te glorifier viens me baptiser aujourd'hui de ton esprit on doit le demander cette demande on doit le faire chaque jour de la même façon que notre corps a besoin de nourriture chaque jour pour se maintenir pour être en santé notre âme a besoin de cette communication de ce baptême quotidien de son esprit alors je demande comment par la foi et c'est ce que la leçon est dans lequel nous nous enseigner et quand je viens demander je viens dans la ligne de la promesse et cette parole c'est un livre de promesses il nous dit venez par exemple si je ne connais pas de quel texte pendant Deutéronome 28 il nous dit venez voilà ce que je vous demande de faire vous le faites vous recevez ça vous ne faites pas voilà ce que vous attend parce que l'ennemi dans la leçon il a souligné aussi une des raisons pour lesquelles nous devons prier parce qu'il y a une nuit qui se tient toujours le bout aux inguines cherchant le petit trouville d'un moment d'inattention pour venir nous abattre si j'ai bien compris il faut être spirituel au lieu d'être religieux et il y a aussi cette question puisque Dieu sait tout il sait si nous sommes en contact avec lui nous sommes comme on le dit si nous demeurons avec lui et demeurons dans sa parole et nous faisons ce qu'il veut est-ce qu'on a besoin de demander quelque chose je ne pense pas premièrement il le veut comme ça si nous traduisons ceci cet aspect là dans notre vie au chaque jour tu es chez toi avec ton épouse elle vient pour te parler tu ne réponds pas tu fais ce que je veux tu sais ce que tu dois faire pour moi est-ce que ça va maintenir une bonne relation le tout puissant nous engage dans une relation quel privilège de venir demander de venir communiquer de venir parler de venir frapper quel privilège un enfant qui aime Pierre moi je me rappelle je dormais j'allais dormir dans le pic de mes grands parents parce que ce sont eux qui m'ont aimé un enfant qui veut toujours s'accorder avec toi est-ce qu'un enfant va s'éloigner de son père il sait ce qu'il veut aussi et c'est pour ça les relations avec les teenagers sont très difficiles quand on communique plus la bonne relation elle devient possible et le tout puissant le veut ainsi est-ce que notre foi est-ce que notre foi est plus importante que notre position adoptée quand nous prions par exemple nous nous prions à genoux nous fermons les yeux est-ce que est-ce qu'il y a une relation si on a la foi on va adopter la position ou bien la position fait une différence je vais faire une confession comme une partie de la réponse à la question qui demande beaucoup plus de ça il m'arrive des fois où je me mets à genoux je n'arrive pas à prier ou bien je fais une prière qui ne semble qui ne semble rien et il m'arrive des fois d'être derrière le volant de ma voiture sur l'autoroute je prie et je sens que je suis en communication avec le dehors est-ce que c'est la position qui définit ma foi la foi me permet de contempler mon Dieu à travers sa présence révélée dans mon âme et de rechercher sa présence et de lui parler selon ses promesses alors la position de l'esprit ou bien la position du coeur la position du coeur notre âme doit être toujours en prière notre coeur doit être toujours en prière que ce soit au travail sur la route ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se mettre à genoux je ne sais pas ce que je veux dire mais ce n'est pas la seule vraie seule position la position dont on parle est d'ordre spirituel ce n'est pas la position physique du coeur ok il y a une différence la position physique du coeur et la position spirituelle ce qui est important c'est la position spirituelle alors pour réclamer les promesses de Dieu est-ce qu'il faut toujours se mettre à observer les commandements comme vous l'avez mentionné de Théonome 28 est-ce que c'est plus important les commandements que la prière qu'est-ce qui vient avant alors voilà on peut être religieux être religieux ça veut dire qu'on garde les commandements qu'on garde dans moi il y a un ami qui m'a visité qui m'a dit notre communauté est très forte en théologie parce qu'il y a à la compassion on peut être plus théologique tout comme un bon pharisien le pharisien n'est pas quelqu'un de mauvaise volonté c'est quelqu'un qui a adopté une mauvaise approche dans le service ce qu'il fait correct parce que quand je suis spirituel je vais d'ailleurs si j'aime mon père je vais obéir quelqu'un qui aime son père obéir à son père cherche à faire plaisir à son père et quand on dit qu'on a la parole la parole du tout-puissant c'est quoi ? c'est un ensemble de commandements non ? c'est la loi du Dieu alors quand on est spirituel qu'on cherche à faire plaisir à notre Dieu qu'on a la bonne position comme on vient de le définir on va observer la loi mais je peux me retrouver Pierre à observer la loi sans être spirituel à ce moment-là je ne suis pas connecté au niveau de l'Hero et l'esprit n'est pas en train d'accomplir son oeuvre en moi vous avez dit une fois c'est de l'intérieur vers l'extérieur ça doit passer automatiquement de l'intérieur de l'extérieur alors c'est difficile je ne peux pas juger mon frère à côté je ne peux pas dire vous avez sûrement ça vous n'avez pas ça le tout-puissant ne m'a pas donné cette responsabilité de juger il me donne la responsabilité de chercher sa face de demander de frapper et de chercher comme nous le faisons dans l'histoire nous cherchons la face du tout-puissant je pense moi je suis convaincu c'est l'esprit qui provoque tout cela c'est l'esprit qui nous donne l'envie de prier de rechercher la faille du tout-puissant pour être au sommet alors la bonne position c'est quoi c'est la position spirituelle d'abord parce qu'on nous dit aussi prier pour l'esprit pour que pour que Dieu le Dieu tout-puissant nous accorde son esprit mais pour que nous ayons cet esprit il faut encore il faut que l'esprit lui-même nous aide à prier pour recevoir l'esprit voilà c'est un peu difficile si on n'a pas l'esprit pour prier c'est un peu automatique oui oui parce que si on essaie de de rationaliser cette dimension spirituelle là on ne s'en sort pas l'esprit frappe à ma pente et je soumets à son esprit il me demande je demande que cet esprit-là reste avec moi c'est comme quelqu'un qui me rends visite il veut demeurer chez moi et puis je lui demande chaque jour et il continue à faire son travail parce qu'il me dit j'ai une autre histoire et c'est par l'esprit que mes prières sont bonifiées et sont exaucées alors sans l'esprit mes services sont vides je ne sers pas mon dieu je sers le croix je sais que le symbole et nous devons terminer mais il y a une autre dernière une dernière question il y a tant de gens qui prient ils ont des problèmes il prie il passe des années à prier et le prière ne trouve pas d'exhaussement qu'est-ce qui peut arriver dans ce cas-là est-ce que c'est c'est un manque de connexion ou bien c'est dieu qui dit il faut attendre il faut que dieu teste la patience de ces gens il y a des aspects qui sont inexplicables moi-même j'ai des prières qui ne sont pas exaucées chacun de nous nous avons des prières ils ne sont pas exaucées maintenant est-ce que je prie pour que la volonté du tout-bisain soit faite ou bien est-ce que je prie pour que ma volonté soit faite est-ce que je demande à mon dieu de venir faire sa volonté en moi ou bien je demande à mon dieu de faire ma volonté auquel cas dans ce dernier cas je n'ai pas de foi je ne comprends pas je ne sais pas à qui je malaise je suis impertinent je passe à côté je ne dis pas que c'est ce qui arrive aujourd'hui mais c'est une des possibilités parfois nous venons devant dieu nos ordres qui sont faits nous demandons nous demandons de faire est-ce que nous venons pour dire pour glorifier notre dieu et lui demander de venir à nous d'accomplir son oeuvre et sachant que quand il vient il fait tout bien et j'aime cette expression ne craignons rien il fait tout bien et quand j'ai de gros problèmes de petit boulot je me dis voici mon problème je ne comprends pas je viens faire ta volonté et j'ai ces problèmes pour moi nous mentionnons ces problèmes mais nous ne savons pas dans quel sens ou bien est-ce que je lui dis voilà comment je veux que ça soit réglé et j'ai remarqué docteur Michel que nous avons passé beaucoup plus de temps sur la prière parce que je sais que la prière est importante mais aussi la parole il y a l'esprit qui peut nous permettre de comprendre la parole du dieu tout puissant dans notre vie et nous voyons que certaines personnes ont de la difficulté à comprendre la parole quand ils ont déjà été instruits dans le mensonge voilà et c'est pour ça qu'on a dit je suis confortable avec cette définition de la position de l'église adventiste c'est défini comme un mouvement sachant que ce qu'on nous dit ici ce livre là contient la parole du dieu une partie de la parole du dieu mais ce livre là ce n'est pas toute la parole du dieu l'esprit doit nous révéler toute la vérité n'est-ce pas et dès lors qu'on a un système quel est l'opposé de mouvement l'opposé c'est un système établi c'est l'ordre l'opposé de mouvement c'est l'ordre on l'a dit la semaine passée quand on a un ordre vous avez dit un système établi on vous dit ceci à la vérité ne questionnez pas et acceptez là il y a un problème en matière spirituelle on ne peut pas avoir ce genre de choses qu'un système est établi vous n'avez pas le droit d'aller fouiller dans l'histoire si vous le faites on vous punit comme ça a été le cas dans le catholicisme dans le passé comme ça dans le cas de l'islam aujourd'hui on n'a pas le droit de fouiller non, non, non il ne faut pas toucher là on a un problème et parce qu'on vous dit des choses par matraquage quotidien matraquage sémantique de toutes sortes d'enseignements on vous conditionne on passe sa vie à croire en ces choses-là et on devient automatiquement on a un problème si on re-questionne une partie de ces choses et je pense que l'esprit c'est pour ça que je dis c'est par l'œuvre de l'esprit de faire ce genre de choses parce que l'on n'a personne dans toute la vérité c'est un problème on n'a pas tout dit non, pas tout la discussion va continuer sur notre site internet et en bas de la page sur Youtube vous pouvez commenter poser vos questions et aussi si vous ne voulez pas que vos questions apparaissent sur Youtube vous pouvez toujours le faire par e-mail info lefoyechrétien.com à la technique c'était Martine docteur Michel pour la présentation et votre frère Pierre-Claude Aubergeau nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la leçon 11 restez branchés sur la radio du foie et chrétien aussi vous pouvez nous capter passez une bonne semaine